Est-ce que ça bouge dans le monde du cloud et du DevOps en ce mois de mars 2022 ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Si tu ne connais pas l'émission, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les petits outils que l'on t'a trouvés. Mais avant de commencer, il est temps pour moi de te demander de t'abonner et de nous laisser un commentaire. Si tu es sur YouTube, tu peux t'abonner et laisser un commentaire YouTube. Mais si tu es sur les plateformes de podcast, tu peux aussi t'abonner au podcast et nous laisser un petit commentaire. Ça, sur le podcast, parfois dans les applications de podcast, ça te permet de laisser un commentaire. Si le podcast te plaît, tu peux aussi nous soutenir sur LibéraPay. LibéraPay, c'est une plateforme de dons complètement libres. Et tu peux trouver la plateforme sur liberapay.com. Mais le lien est en description. À ce propos, je vais vous lire un petit message de Nicolas. Nicolas, il nous a laissé un message et il nous avait fait un don via Acast l'an dernier. Et je m'en suis aperçu tout à l'heure en allant voir justement les dons de Acast. Et il nous disait, pour le petit café, merci beaucoup en tant que débutant DevOps. Vos podcasts sont tout simplement des sources de savoir. Aujourd'hui, j'ai découvert le podcast et ça m'a permis d'orienter mes recherches sur le sujet DevOps et pas seulement. Et il nous dit aussi, au passage, je suis à la recherche d'un contrat d'alternance Bachelors 3. Et j'aimerais bien pouvoir trouver un mentor qui pourrait me guider efficacement parce que j'ai envie d'apprendre. Alors, je suis désolé d'avoir lu ton message que maintenant. J'espère que tu as trouvé une alternance pour ton Bachelors 3. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est de nous rejoindre sur le forum des compagnons. Si tu cherches un mentor, tu pourras peut-être en trouver un. En tout cas, il y a une section spéciale pour la recherche de mentors ou la recherche d'apprentis, on va dire, virtuel sur le forum des compagnons. En tout cas, merci pour ton don et pour ton message. Ça fait plaisir. Et justement, j'ai avec moi, pour parler d'actu, Erwan. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. J'ai aussi Mathieu avec moi. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir à tous. Et enfin, René. Bonsoir, René. Bonsoir. Et si tu ne nous connais pas, tu peux aller faire un tour sur nos épisodes de podcasts respectifs puisqu'on a chacun une interview qui te permet de mieux nous connaître. Et justement, avant de commencer, j'ai fait mon annonce. Donc, on va commencer dans le dur du dur. Alors, je crois qu'Erwan va nous parler d'un sujet particulier. Oui, on va parler de l'avenir de Firefox. Alors, bon, Firefox, vous connaissez tous le browser open source supporté, enfin, backé par la fondation Mozilla. Juste pour rappeler quelques chiffres. Déjà, en 2008, Firefox était à peu près 20% du marché. Et puis, il y avait tout un tas de pays émergents où c'était bien plus de 50%, voire 60% du marché. Mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est un tout autre délire. Parce que si on recoupe l'ensemble des devices, donc PC, mobile, tablette, etc. Aujourd'hui, Firefox est à moins de 4% de part de marché. Donc, ça a quand même sacrément chuté. Et sur mobile, c'est en dessous de 1% d'usage. Donc, c'est vraiment très, très, très peu. Quand Chrome, lui, représente plus de 2 tiers des... Et je parle de Chrome, mais pas Chromium. Représente plus de 2 tiers des usages du marché. Alors, si on écoute Selena Dekelman, qui est la VP de Firefox, elle ne cache pas qu'il y a une baisse importante. Mais elle essaye de se... Elle se veut rassurante. Et c'est normal, c'est la posture qu'elle doit avoir en tant que VP. Mais il y a plusieurs insiders qui ont parlé dans pas mal de médias différents, de façon anonyme, en revanche, qui sont très inquiets et qui ne voient pas de rebond possible. Alors, juste pour rappeler pourquoi Firefox est aussi important. Firefox, c'est un espèce d'étendard de l'open source. Et ce n'est pas juste aussi un joli logo. Firefox, comme je le disais, c'est baqué par la fondation Mozilla, qui est une fondation à but non lucratif. Et du coup, son mode de fonctionnement, la philosophie et le fait que le projet soit entièrement open source, fait que la direction que le browser avait choisie, c'était de mettre en avant la sécurité du web, respecter justement tous les standards de protection de la vie privée, etc. Et c'est ce qui fait, enfin, respecter tout un tas de choses autour de la vie privée, c'est ce qui fait que ce sont devenus des standards et qui ont élevé le niveau des autres browsers. Donc, l'apport de Firefox dans le monde des browsers est très important. En gros, s'il n'y a pas de Firefox, il y a quand même pas mal de features qu'on n'aurait jamais eues de façon globale. Et surtout, contrairement à tous les autres browsers maintenus par des sociétés privées, Firefox ne collecte pas de données d'usage. Alors, vous allez me dire, pourtant, c'est un beau projet, qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, depuis 2020, la chute, elle est quand même de plus en plus forte avec des choses qui, généralement, ne trompent pas, avec des vagues de licenciements importantes. Donc, depuis 2020, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 250 postes qui ont été coupés. La fondation Mozilla met pas mal en avant aussi le fait que la pandémie a beaucoup ralenti. toutes leurs activités, etc. Mais bon, ça, c'est un peu comme pour tout le monde. Et surtout, et c'est là qu'on va en venir, le deal avec Google arrive bientôt à la fin. Alors, vous allez me dire, quoi, Firefox a un deal avec Google ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, oui. Et c'est un deal qui n'est vraiment pas négligeable. Il faut savoir que Google et Mozilla, ils ont une relation un peu compliquée, puisque depuis 2006, en gros, Google paye une somme rondelette à Firefox pour que le moteur de recherche par défaut qui soit poussé, ça soit Google, et du coup, faire tout leur business là-dessus. La valeur de ce contrat, elle est un peu obscure. On n'a pas de chiffre exact, mais on sait qu'en 2020, l'extension qu'il y avait eu jusqu'en 2023, c'était environ 400 millions de dollars. Donc, c'est quand même du sérieux. Et pour Mozilla, c'est 400 millions de dollars. Ce n'est pas juste très important. Ce n'est pas juste très, très important. C'est très, très, très important. C'est même vital. Parce que si on lit les derniers rapports de santé de Mozilla, en gros, les revenus qui viennent de ce type de partenariat, de ce type de partenariat, représentent 441 millions de dollars sur 496 de générés. Donc, je vous laisse faire le calcul. Plus de 80%, c'est énorme. Alors, les 441, c'est pas... Donc, c'est les 400 de Google plus 41 qui viennent d'autres partenariats du même type, comme Yandex Search pour la Russie. Et donc, du coup, et puis, il faut savoir que Google a ce type de contrat aussi avec d'autres browsers comme Safari et Apple. Et alors, pourquoi c'est l'angoisse ? Parce qu'en 2023, c'est 400 millions, ça y est, c'est fini. Donc, il va y avoir une renégociation. Et vu que l'usage de Firefox a largement chuté, la revalorisation de ce contrat va forcément être très à la baisse. Et c'est ça qui inquiète énormément les gens chez Firefox, donc chez Mozilla, et puis même de façon plus générale dans le monde de l'open source. Et donc, le contrat... Enfin, encore une fois, c'est des suppositions, mais en gros, il devrait être coupé de moitié. En tout cas, c'est ce qu'on lit de plus en plus chez les prévisions. Et donc, moitié moins de sous, forcément, moins d'innovation, moins d'updates, etc. Donc, du coup, ce n'est pas nouveau. Mozilla est conscient d'avoir ce jouet très fort avec Google. Donc, du coup, ils essayent de se diversifier depuis 2019, et puis même encore avant, en offrant tout un tas de services différents. Donc, il y a le service Pocket, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est une offre premium qui permet de gérer, en gros, les articles qu'on lit sur le net avec du offline, etc., qui est payant. Il y a une offre de VPN chez Mozilla, etc. Mais en fait, tout ça, ça correspond à même pas un peu plus de 20 millions de dollars sur 2020. Donc, ça reste quand même hyper léger pour faire vivre le projet et tout ce qui entoure. Sans compter qu'il y a eu tout un tas de projets qui ont été entamés, qui n'ont pas marché. Et donc, du coup, aujourd'hui, Mozilla se retrouve un peu dos au mur. Et il y a une vraie question qui se pose sur le financement de l'open source et donc le maintien de tout un tas de projets et de produits que vous utilisez quotidiennement dans votre activité DevOps, Cloud ou ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'est un peu inquiétant pour la suite parce que j'ai vu que tu allais en parler plus tard, Christophe, mais il y a cette histoire de qu'est-ce qu'on veut comme web pour le futur ? Est-ce qu'on veut un web à l'image de Google ? Parce que finalement, vu qu'une bonne partie des infras sont sur les GAFAM et que les browsers, c'est les browsers de Google, est-ce qu'encore une fois, on ne se met pas tout seul dans un coin ? C'est un vaste débat. Je voulais vous partager l'info parce que du coup, là, les négociations vont bientôt avoir lieu pour ressigner ce fameux contrat. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez. René, est-ce que déjà tu étais au courant de tout ça et qu'est-ce que tu as comme retour sur ce sujet ? Oui, je suis au courant, notamment parce que je suis allé au Snow Camp, une conférence sur Grenoble, et il y a quelqu'un qui s'appelle Noël Massé, si je ne dis pas de bêtises, qui a retracé un petit peu l'histoire des navigateurs et qui a parlé aussi de ce problème-là. Moi, j'ai aussi connu la période où Internet Explorer était hyper majoritaire. Et clairement, avoir une situation monopolistique comme ça, c'est rarement bon pour l'innovation. Ça ne contrebalance pas aussi les pouvoirs par rapport à ce qui va être mis dans les navigateurs. Donc, il y a des discussions autour de certaines choses par rapport à la vie privée et l'utilisation de certains capteurs. où Google aimerait pousser beaucoup de choses, mais justement, on a quand même Mozilla et Firefox qui disent que ce n'est pas raisonnable en termes de vie privée. Donc voilà, ça fait quand même une balance et je pense que c'est très important d'avoir cette balance-là, d'avoir des standards pas de facto qui sont discutés. et malheureusement, j'ai l'impression de revivre un petit peu ce qui s'est passé avec Internet Explorer, avec un acteur ultra majoritaire qui fait un peu la pluie et le beau temps dans cet univers-là. Et je pense que à moyen terme ou long terme, on ne va pas y gagner en fait. Et c'est assez dommage d'en arriver là. Et par contre, la subvention de Google, voilà, à première vue, ce dont parlait la personne lors de la conférence, ce n'est pas quelque chose qui risque d'être coupé complètement parce qu'il y a aussi un aspect justement de non-monopole. Donc en gros, quelque part, Google maintient un petit peu sous perfusion Firefox pour ne pas être taxé d'être l'unique player sur ce marché-là. Mais voilà, c'est bien triste. En plus, Firefox, moi j'aime bien. Puis on commence à avoir aussi des dérives par rapport à ça avec certaines applications qui fonctionnent, qui ne sont plus complètement agnostiques par rapport au navigateur. qui, on revoit des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps avec IEU, où voilà, il y a des navigateurs préférés dans certains cas parce qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas supportées hors de Google Chrome. Donc voilà, moi je suis vraiment très déçu de cet état de fait. Mais je vais laisser les autres en parler. Je peux prendre la parole ? Moi je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Et comme tu l'as dit, finalement le gros problème aujourd'hui c'est qu'on a de plus en plus d'applications qui ne fonctionnent que sur Chrome. Notamment beaucoup d'applications de visioconférences, mais aussi beaucoup de sites web. Moi ça m'arrive de plus en plus souvent, même sur des sites officiels, gouvernementaux ou autres, où par exemple je me rends compte que je ne peux pas remplir un formulaire ou des choses comme ça. Et en fait, depuis Firefox du moins, et je passe sur Chrome et ça marche. Donc c'est des choses que je vois vraiment de plus en plus. et c'est un problème, mais c'est le serpent qui se mord la queue parce que forcément les gens vont se dire tiens, Firefox ça ne marche pas, je ne peux pas faire tourner Meet, je ne peux pas faire tourner Microsoft Teams, des choses comme ça pour citer des outils avec lesquels j'ai eu des problèmes. Et donc vont installer Chrome et après ça continue et ça s'auto-alimente au final. La solution, c'est difficile à dire. Franchement, moi j'utilise Firefox quand je le peux. Sur tous mes usages personnels, du moins même mon téléphone, j'utilise Firefox et ça marche globalement bien, même si j'ai toujours Chrome installé à côté au cas où. Mais après, je n'ai pas vraiment de solution, mais en tout cas je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Christophe, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Alors moi, je ne suis pas un utilisateur de Firefox, je ne le suis plus, en tout cas je l'ai utilisé pendant un moment, moi j'utilise Chromium. Je sais que dans notre équipe, ils sont plutôt Firefox, je dois être le dernier réfractaire à utiliser Chromium. Mais par contre, j'aimerais parler d'un autre sujet qui touche justement à Mozilla. Puisque Mozilla, on sait que Mozilla développe SOPS dont j'ai déjà parlé. Et justement, on se posait la question chez l'hydrate de passer à Mozilla SOPS pour chiffrer nos secrets, puisqu'on est une petite équipe donc on chiffre nos secrets dans Git. Et pour l'instant, on le fait avec un cible volt qui nous convient très bien. Et quand on a regardé en fait Mozilla SOPS, on s'est aperçu qu'il n'était pas maintenu depuis avril 2021. Donc ça fait quand même plus d'un an. Presque un an. Excusez-moi. Presque un an. Il y a même une issue qui demande si le projet est abandonné. Et il y a quelqu'un de chez Mozilla qui a répondu il n'y a que 15 jours que le projet n'est pas abandonné mais que pour l'instant, ils ne savaient pas trop encore ce qu'ils allaient en faire. donc en dehors de Firefox, il y a tous les outils qui sont développés par Mozilla qui à mon avis sont un peu désertés ou donnent des signes de faiblesse comme tu l'as dit Erwan probablement lié au départ. Moi ça m'inquiète aussi mais vous l'avez dit qu'il y a un seul navigateur enfin un seul, il y en a d'autres mais qu'il soit hégémonique. Donc pour information, j'ai fait le calcul sur le montant de subvention par rapport au montant annoncé par Erwan, on est proche des 90%. Donc par contre, pour le coup, moi ça m'interroge en tant qu'entrepreneur sur le fait que 90% de tes ressources soient liées à une seule activité et avec surtout un seul gros fournisseur qui est Google qui est ton principal adversaire. On pose quand même des questions là. Je pense qu'ils ont cherché à essayer de se diversifier mais ça n'a jamais trop... Ça n'a pas pris en fait. À un moment, il y a eu Firefox le téléphone et Firefox OS, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas pris en fait. Alors que le concept n'était pas mauvais mais ça n'a pas fait. Oui, c'est ça que je voulais rajouter rapidement. C'est qu'effectivement, je pense qu'ils sont conscients en fait à partir du moment où Chrome a commencé à arriver et puis à tout déboîter je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ont commencé à réfléchir à comment se diversifier et être moins dépendants de Google mais en vrai, les initiatives n'ont pas très bien marché. Donc, les deux fours que du coup, en recherchant, j'ai retrouvé. Il y a effectivement ce que cite René, donc le Firefox OS pour fun et il y a surtout un service de partage de fichiers qu'ils avaient mis en place, un truc cloud agnostic, etc. machin mais en fait, ils l'ont stoppé assez vite parce que il y avait une faille et ça avait été utilisé pour héberger des malwares. On sent que c'est un peu chaud et là, moi, on en est au stade où en fait, Mozilla, ils essayent de faire des partenariats avec Disney pour que dans ta barre de recherche de Firefox, tu puisses faire un truc avec Disney ou je ne sais pas quoi pour gagner des abonnements à Disney+. on en est là. Écoute, ça me fait penser à, je ne sais pas si vous avez connu ça mais j'imagine que oui, dans certains navigateurs à un moment donné, il y avait des publicités au début du Net, je ne sais pas si vous vous rappelez mais ça a été abandonné depuis mais on avait certains navigateurs qui pour se financer présentaient des pubs. Est-ce qu'on va en revenir là pour lutter contre Google qui lui a un modèle sur la pub mais en dehors du navigateur ? Enfin, en dehors du navigateur c'est vite dit. Je ne sais pas. Est-ce que finalement notre Internet c'est un Internet qui va être régi par la publicité ? Ça l'est déjà mais est-ce que c'est ce qu'on veut ? Ouais, c'est un problème mais c'est difficile parce que la pub forcément beaucoup de gens la bloquent ou la bloqueront. Je pense qu'on est beaucoup à le faire. Mais d'un autre côté en effet, il faut trouver de l'argent, il faut trouver des financements et aujourd'hui des acteurs comme Google sont tellement gros qu'eux peuvent se permettre de même travailler à perte sur un navigateur et surtout comme vous l'avez dit de pousser ensuite leur propre projet via le navigateur notamment des protocoles ou des choses comme ça qui seraient moins respectueux de la vie privée parce qu'ils seraient en situation de monopole. Donc c'est un vrai problème mais moi je ne vois pas trop de solutions simples sur le sujet du moins. Je vous propose qu'on parle de la suite et pour la suite c'est Mathieu qui s'y colle et il va nous parler du Next 40. Oui, alors je vais vous parler de start-up françaises parce que l'écosystème des start-up en France est en plein boom et la French Tech a publié en février un classement qui est publié régulièrement qui s'appelle le Next 40 et il y a également le Next 120. Alors le Next 120 on va commencer par celui-là c'est une liste de 120 start-up identifiées comme prometteuses donc les critères c'est surtout la maturité du produit les levées de fonds et l'hypercroissance de la start-up donc vraiment sa progression qui doit être exponentielle en termes de chiffre d'affaires par exemple ou en nombre de clients et donc au sein de ces 120 start-up on en a 40 qui sont reselectionnées pour intégrer donc le Next 40 avec le même genre de critères mais on va dire un peu plus exigeants notamment sur les levées de fonds qui doivent être supérieurs à 100 millions d'euros au cours des 3 dernières années ou une valuation supérieure à 1 milliard alors je suis personnellement content de voir que les entreprises françaises montent et l'espoir de s'imposer au niveau européen voire mondial parce que finalement aujourd'hui beaucoup de produits qu'on va utiliser beaucoup d'entreprises on va dire de nouvelles générations d'entreprises qui émergent ça vient beaucoup des US et c'est bien de voir toutes sortes de services on va dire dans la vie quotidienne qui finalement qui viennent aussi de France et d'Europe mais ces start-ups doivent maintenant aussi prouver leur viabilité parce que contrairement aux entreprises américaines qui sont là depuis longtemps et qui ont un business model qui marche qui sont parfois en bourse etc en France on est encore dans cette phase de croissance où les entreprises ne sont généralement pas rentables et n'ont pas encore fait on va dire d'exit comme on dit donc elles ne sont pas en bourse et donc pour l'instant finalement tout ça est encore très théorique même si on a de très très belles entreprises qui continuent de monter et qui ont de plus en plus de clients là finalement ça va être ces prochaines années pour beaucoup la confirmation qui est attendue on a eu forcément beaucoup de critiques sur ce classement et beaucoup de discussions autour notamment sur sa pertinence et aussi parfois sur le fait que beaucoup de ces start-ups se basent fortement sur des produits cloud américains alors je peux citer par exemple Tariq Krim qui a écrit une newsletter à laquelle je suis abonné et il a été assez critique sur le sujet même si je ne suis pas d'accord avec tout dans cette newsletter il y a certaines parties qui me gênent un peu notamment un chiffre un peu fantaisiste avec d'ailleurs j'en avais discuté avec lui où il affirme que 30 à 40% du budget de ces start-up donc du budget des levées de fonds sont utilisées dans le cloud ce qui serait délirant quand une entreprise lève 400 millions il n'y a pas 150 millions ou 180 millions qui va partir chez AWS c'est beaucoup moins mais voilà donc attention avec les chiffres quand même et c'est vrai que la majorité de ces start-up vont utiliser des services US le problème là aussi pour moi c'est le serpent qui se mord la queue les manques des acteurs locaux vont que certaines entreprises vont s'en détourner et donc à cause de ça ces acteurs locaux ont du mal à se financer et à se développer et voilà on tourne en rond on peut également citer le problème des coupons pour les start-up d'une petite taille même si finalement dans ce placement là on a des start-up de grosse taille et donc ce problème de coupons n'apparaît moins selon moi et par contre je ne pense pas que ces start-up soient blâmées car des fois je me demande pour travailler dans une entreprise de ce classement notamment est-ce qu'elles auraient autant de succès en partant dès le départ sur un cloud local est-ce que ça ne serait pas un handicap dans le sens où aujourd'hui les cloud providers locaux on a des choses qui tournent mais il y a encore beaucoup de choses qui sont manquantes que ce soit au niveau des produits mais aussi au niveau de la sécurité des certifications qui fait que sur certains business on est obligé à cause des certifications d'aller sur des sur des clouds américains ce qui peut sembler étrange mais c'est comme ça et surtout on parle beaucoup de cloud provider mais les entreprises aujourd'hui utilisent toute une collection de services et de produits on va dire qui ne sont pas forcément liés à Google ou à Amazon ou à Microsoft on en connaît tous et pour citer la tech on peut parler d'Elastic on peut parler même de PagerDuty de GitLab même de Confluent qui maintient Kafka etc. toutes ces entreprises sont américaines et tout cet écosystème est américain et là sur ça il y a vraiment un manque encore plus criant pour moi en France au delà du cloud de toute cette galaxie de services on peut aussi se demander finalement si ce classement ne met pas trop l'accent sur la partie financière levée de fonds valorisation etc. par rapport vraiment aux produits aux innovations délivrés c'est vrai que pour moi ce classement manque aussi malheureusement de start-up tech c'est un domaine qu'on voit assez peu en France aujourd'hui comme je l'ai cité précédemment dans la tech dans les produits tech qu'on utilise c'est encore majoritairement des produits américains alors je crois qu'il y a platform.sh par contre dans ce classement qui est un cloud provider mais sinon ça manque par rapport à l'écosystème tech américain qui est beaucoup plus dynamique voilà donc je vous laisse réagir sur ça je ne sais pas qui veut commencer peut-être Christophe parce que je sais que le sujet t'intéresse beaucoup oui alors je ne pourrais que trop vous conseiller de vous inscrire en effet à la newsletter de Tariq Rim et je vais mettre le lien de son site en description parce qu'il a aussi des publications qu'il produit alors platform.sh c'est plus un gestionnaire de passe que d'hébergeur parce qu'en fait il peut se poser sur des sur des hébergements notamment on peut utiliser platform.sh sur OVH comme on peut utiliser platform.sh sur des cloud providers américains alors il y a plein de choses à dire moi-même je fais partie enfin je suis en train de monter une start-up coopérative alors je sais à quel point c'est compliqué de monter une start-up sauf que je me pose la question de à quel moment tu es une start-up et à quel moment tu ne l'es plus parce que quand je vois les noms qui sont dans le Next 40 et le Next 120 je me dis quand même c'est quand même des grosses boîtes il n'y a pas 15 employés et là-dedans il y en a certaines il y a plus de 100 120 employés et c'est hyper compliqué de financer les start-up je vais juste parler du financement des start-up parce que aujourd'hui si tu veux financer une start-up tu es obligé de faire des level fonds tu vas diluer la propriété de ton entreprise ou alors tu prends des prêts et quand on parle de start-up tech comme tu parles Mathieu on parle de start-up qui font de la R&D pendant longtemps nous on a un produit qui si on fait de la R&D pendant deux ans on va faire de la R&D et puis on sera rentable au bout de trois ans peut-être quatre ans a priori on a une bonne vision mais il y a certaines de ces start-up dont tu parles qui ne sont pas rentables avant cinq dix ans peut-être ça me pose moi une question est-ce que c'est c'est pertinent d'avoir des entreprises qui ont un seuil de rentabilité aussi loin et d'injecter autant d'argent là-dedans moi je me pose des questions et l'autre question que je me pose pour me frotter un petit peu aux demandes de subventions financement c'est l'orientation qui est donnée aujourd'hui par l'état français et la BPI sur certaines start-up tech c'est clairement deep learning et autres en oubliant toutes les autres start-up tech typiquement nous on fait du B2B on fait des outils de collaboration pour les entreprises on est difficilement éligible à plein de trucs je vous fais part de tout ça il y a plein de trucs je suis désolé c'était un peu décousu donc je vais laisser la parole à René s'il veut bien rebondir ouais je sais pas trop comment dire je suis passé un peu moi mon domaine effectivement Tarek Krim c'est quelqu'un que je suis aussi que voilà j'apprécie c'est ce qu'il dit ouais le classement sur les levées de fonds je pense qu'on pourrait aussi peut-être un petit peu après encore une fois je suis pas un spécialiste mais voilà pondérer ça aussi peut-être par le nombre de clients ou voilà voir une idée un petit peu de la viabilité du business ouais après je trouve ça à la fois bien qu'il y ait des entreprises qui 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 percent entre guillemets et qui voilà qui se développent et ça c'est plutôt cool donc ouais je trouve ça quand même malgré tout assez positif je suis un peu sec sur le sujet donc je vais passer la main à Erwan moi je vais rebondir sur un des points que tu as cités Mathieu que je trouve intéressant c'est le côté c'est hébergé enfin beaucoup de ces boîtes là hébergent leurs solutions sur des enfin sur des providers américains ou quoi et je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté le serpent qui se mord la queue parce que c'est pour avoir travaillé dans pas mal de boîtes qui sont dans ces classements c'est exactement ça souvent quand tu j'ai eu la chance d'être dans des boîtes comme ça au moment où ça montait bien donc tu vois bien comment les choses évoluent et dès que tu commences par exemple justement avoir des besoins d'infra de plus en plus fort ou quoi que ce soit t'as AWS et Google qui tapent à ta porte et qui disent viens chez moi pendant deux ans tu payes rien fais toi plaisir et donc forcément t'as des services managés de bonne qualité t'as tout un tas de choses qui te plaît et en plus tu payes pas ça te permet d'aller vite bon bah hop tu vas dessus et parce que business first et du coup c'est de l'argent que tu mets pas sur un acteur français ou européen qui parfois peut avoir la même qualité de service ou quoi enfin c'est des choses qui se challenge et donc du coup bah forcément ça fait aussi des moins moins de choses qui est hébergée chez nous etc et du coup ça me permet de rebondir sur un dernier truc que tu as cité aussi c'est que sur ce classement en fait on se rend compte qu'il y a des boîtes qui sont françaises qui sont dans ce classement qui sont au top niveau technique mais par contre en termes justement le comment dirais-je les acteurs français qui sont purement genre des providers ou quoi que ce soit je crois qu'il y a OVH dans le classement et effectivement il y avait plateforme plateforme message mais je crois pas que Scalway soit par exemple donc enfin je sais pas on sent que la priorité elle est pas trop sur le sujet et donc du coup ça c'est un peu triste et donc voilà tu voulais dire un truc Christophe ? Ouais je vais rebondir en fait parce que là je pense qu'on parle de start-up de la French Tech et je suis pas sûr que Scalway fasse partie de la French Tech en fait c'est aussi ça le truc c'est que tout l'écosystème qui fait pas partie de la French Tech je suis assez j'ai un regard assez critique sur la French Tech donc je vais le garder pour moi mais en l'occurrence je pense que l'explication est là je vais rebondir un petit peu sur le sur les cloud providers américains en effet même si le chiffre est pas aussi énorme que celui d'Itari Klim moi il y a un truc qui me perturbe c'est est-ce que vraiment on le sait on le sait aujourd'hui l'utilisation du cloud c'est grosso modo de la VM et puis une faible majorité de service manager est-ce que vraiment toutes ces entreprises qui sont là qui utilisent les cloud providers américains est-ce qu'elles utilisent toutes à fond les services manager ou est-ce que elles sont chez eux par convenance parce que c'est les plus grands cloud providers est-ce qu'elles ne pourraient pas faire un move et déplacer certaines de leur infrastructure ou une partie de leur infrastructure pour faire du multi-cloud parce que je pense qu'on va aller de plus en plus vers le multi-cloud dans les années à venir est-ce qu'elles pourraient faire ça pour justement réinjecter du financement en France parce que le fait est quand on est chez ces cloud providers américains en plus il y a une partie de notre économie monétaire qui s'évade de chez nous et qui va aux Etats-Unis et du coup ça finance plus tout ce qu'on veut financer tout ce qu'on veut financer en France à part la TVA mais pour le reste ça part alors je peux répondre je laisse la parole à Mathieu vas-y ouais alors je pense que c'est c'est difficile déjà parce que comme je l'ai dit il y a l'histoire des certifications qui sont souvent manquantes sur des acteurs locaux les aspects sécurité également par exemple je parle IAM par exemple c'est un truc que mon entreprise actuelle ne pourrait pas travailler sans IAM qui n'est pas présente sur les acteurs locaux et également tu disais finalement les services qui sont utilisés c'est beaucoup de VM et en général moi au final aujourd'hui SSH sur une VM en fait c'est assez rare parce que on fait enfin voilà moi je travaille beaucoup avec Humanities en off-manager que des services base de données managés etc plus derrière de l'intégration avec comme je l'ai dit de l'IAM des choses comme ça et pour moi il y a aussi ça il faut aussi prendre l'aspect technique moi je suis tout à fait d'accord pour dire que j'adorerais travailler avec des acteurs locaux pour tous les problèmes qu'on a énoncés un coupon évasion fiscale entreprise un peu prédatrice même des entreprises US dans d'autres domaines je ne parle pas que du cloud je parle comme Amazon par exemple sur le market place donc c'est une entreprise où Google a clavé privé mais en effet malheureusement aujourd'hui d'un point de vue technologique beaucoup de choses sont manquantes et moi personnellement j'ai été assez déçu par certaines sorties récemment sur des acteurs locaux ou même sur des choses comme Kubernetes avoir du service Kubernetes ProdReady en France par exemple c'est en fait as a service je veux dire sur un acteur français aujourd'hui c'est pas possible on a des choses mais qui pour moi ne sont pas ProdReady et sur lesquelles on ne peut pas mettre une start-up qui a une évaluation de 2 milliards avec des données sensibles ou des choses comme ça donc c'est vraiment cet aspect là aussi c'est l'aspect CQ et exécution du produit je vais préciser quand même tous les 4 on sait qu'on est en avance sur plein de trucs mais le marché aujourd'hui de la tech en France déjà pour une grande partie n'est pas encore passé au cloud et ceux qui sont passés au cloud utilisent en grande majorité de l'AVM c'est ça que je veux dire en effet ton cas et le mien font qu'on n'utilise pas que de l'AVM moi j'utilise des services managés mais moins que d'autres juste il ne faut pas oublier que la grande majorité l'utilisation c'est de l'AVM et en effet on est en retard sur plein de sujets mais tout le monde ne fait pas du Kubernetes tu vois c'est là c'est ce que je veux dire en fait c'est que les personnes qui font de l'AVM il y en a beaucoup probablement là-dedans il y en a beaucoup en France et bien pourquoi est-ce qu'elle n'irait pas sur les acteurs locaux dernière chose les startups valorisées à 2 milliards il n'y en a pas beaucoup non plus c'est vrai très rapidement je laisserai la parole aux autres mais juste une fausse c'est que là on parle d'une excellente donc généralement c'est des entreprises tech assez avancées en France et pour connaître un certain nombre de ces entreprises avoir passé des entretiens chez un certain nombre également elles sont toutes sur cube par exemple c'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui qui vont faire que de l'AVM etc on en trouve on va en trouver moins dans cette liste que dans la population générale c'est que là on est quand même sur des entreprises qui vont avoir des besoins assez avancés et surtout qui scalent très vite c'est-à-dire quand votre boss vous dit on est 500 dans 3 ans on est 2000 on dit en termes de service managé il faut que ça suive parce que sinon c'est juste pas possible et c'est ça accompagner cette croissance ça demande des besoins très très spécifiques au niveau produit ok apparemment on va passer à la suite plus de réaction plus de réaction j'espère qu'on a pas trop monopolisé la parole non mais je vais je vais en profiter parce que tu parles d'emploi et tout je vois que dans cette liste il y a YouSign et j'ai interviewé quelqu'un de chez YouSign dont le podcast devrait sortir dans les mois à venir donc ça me permet de vous rappeler qu'il faut vous abonner pour avoir tout ça et surtout je vous rappelle aussi que le podcast il est en licence libre il est en CC by SA si vous voulez vous pouvez l'utiliser le partager découper des bouts et le mettre dans vos propres podcasts si vous voulez il suffit juste de nous citer et de nous créditer pour ça et la news suivante René va nous parler de quelque chose à la demande mais pas de cloud à la demande c'est une info que j'ai allé capter je lui fais un petit clin d'œil chez Olivier Poncé au passage qui nous fait un petit live les lundis et je vous encourage à regarder parce qu'il est sympa et ouais c'est un tel en fait qui nous qui va faire du pay as you go entre guillemets avec un mécanisme qui s'appelle Software Defined Silicon SDSi et l'idée en fait c'est d'activer via logiciel des 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 capacités des différents processeurs qui vont produire dans le futur donc pour faire ça ils ont ils ont commencé à introduire un certain nombre de mécanismes dans le noyau Linux ça devrait arriver dans les versions 5.18 voilà et donc on va pouvoir acheter ces processeurs entre guillemets bridés logiciellement et ensuite les clients devront passer entre guillemets à la caisse pour débloquer certaines certaines capabilités souvent un petit peu avancées ou pour voilà pour l'industrie une gestion de beaucoup de mémoire voilà il y a pas mal on mettra le lien entre guillemets il y a un lien sur développer.com qui explique un petit peu tout ça et et voilà donc c'est 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 une nouvelle approche je vais pas dire ce que j'en pense tout de suite je vais vous laisser un petit peu réagir ce que je voulais juste ajouter c'est que pour moi c'est pas totalement nouveau parce que chez Hewlett Packard ça existait déjà en fait avec un alors c'était pas tout à fait dans ce sens là mais un produit qui s'appelait High Code qui s'appelait High Capacity On Demand et en fait on livrait des serveurs complètement voilà remplis de CPU et en fait il y avait des clés logicielles pour pour ensuite faire du On Demand aussi et utiliser plus ou moins de ces CPU en fonction de ce à quoi le client avait souscrit donc l'idée n'est pas complètement nouvelle voilà et une dernière petite aparté ça montre aussi quand même parce que je sais pas quelle est la position d'un Linus ou des gens du noyau mais je suis pas sûr qu'ils soient forcément à 100% comment dire en faveur de ce type de choses mais ça reste quand même voilà on peut rentrer des enfin il n'y a pas spécifiquement des jugements entre guillemets je sais pas comment dire de valeur et voilà les fonctionnalités rentrent dans le noyau à partir du moment où elles sont développées correctement donc ça je trouve que c'est aussi une force même si on n'est pas forcément d'accord avec ce avec quoi ça va ça va amener il y a voilà c'est possible de faire entrer un certain nombre de choses dans le noyau et il n'y a pas de blocage pour certains acteurs par rapport à d'autres et voilà je voulais un petit peu voilà je vous laisse un petit peu la main pour voilà qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que est-ce que c'est plutôt une bonne chose pour vous ou pas voilà je laisse vous exprimer je vais réagir je saisis pas bien la différence qu'il y a avec ce qu'on faisait avec de l'overclocking pendant longtemps moi j'ai l'overclocking mes processeurs et je crois savoir aussi qu'il y a plein de fournisseurs de processeurs ou autres d'ailleurs d'autres composants qui fabriquent les composants identiques mais qui les vendent à différents prix en fonction et en fait c'est juste le logiciel qui fait que bah t'achètes un processeur à telle fréquence et à telle fréquence ou à une barrette de RAM je sais pas je me pose des questions sur ça et je me pose des questions sur est-ce que ça vise plutôt le marché domestique ou le marché du cloud ça c'est des questions j'ai pas bien saisies alors je pense que ça vise plutôt le marché entreprise après oui et ce que tu dis par rapport à l'overclocking en fait souvent ce qui se passe c'est que quand donc il y a les processeurs sont sur les sortis sur les wafer en fait ils sont testés et en fait il y a une classification qui est faite et donc les processeurs qui répondent le mieux aux tests sont classés pour des utilisations avec des fréquences plus élevées et puis ceux qui ont échoué au test sont un petit peu entre guillemets déclassés ou mis dans des classifications un peu plus basses et donc l'overclocking c'est un moyen de essayer de de forcer on va dire que les tests voilà c'est la différence entre parfois certains modèles qui ont été un peu déclassés peuvent quand même fonctionner avec des fréquences plus élevées donc ça ça fonctionne là c'est plutôt par exemple si mon processeur il a un jeu d'instructions un peu spécifique là on va m'interdire de l'utiliser il est il est câblé dans le dans le dans le processeur mais je ne vais pas pouvoir l'activer tant que je n'aurai pas payé pour l'activer donc c'est un petit petit peu différent quand même c'est vraiment du blocage de fonctionnalités et des verrous logiciels pour activer des fonctionnalités dont on pourrait avoir besoin et l'autre question que j'ai à te poser qui a lu l'article est-ce que tu payes et tu débloques tout à vie ou est-ce que tu payes et tu débloques ça pour une certaine durée et ce qui permettrait de rentrer dans le modèle de l'abonnement alors je vais pas répondre parce que je suis pas sûr donc je vais essayer de pas dire de bêtises c'est pas grave c'est pas grave parce que je me dis qu'avec ce genre de choses le modèle de l'abonnement risque de faire de émerger on sait que le modèle de l'abonnement c'est bien pour une entreprise je vais laisser la parole c'est clairement un risque je pense d'arriver dans ces modèles là où tu devras payer des souscriptions annuelles etc pour garder ta fonctionnalité tout va dépendre un petit peu de comment ça va être vendu et marketé je pense allez Erwan dis-nous ce que t'en penses en fait je connaissais j'étais passé totalement à côté de ce truc là et effectivement j'ai l'impression que ça rajoute une comment ça s'appelle une une contrainte assez forte et effectivement ce que tu évoquais avec le système d'abonnement moi c'est le premier truc qui me venait en tête où je me disais oh putain merde tu vas finir avec 12 000 12 000 trucs 12 000 subscriptions pour pouvoir profiter de tout enfin c'est je donc moi c'est c'est le premier truc qui me venait en tête à l'écoute de la news mais j'ai pas de j'ai pas plus de rebond que ça à faire Mathieu si tu as quelque chose à rajouter peut-être une chose c'est que c'est vrai que moi au début j'avais pas compris la news comme ça c'est vrai que je trouve ça un peu dérangeant si le code est déjà là et qu'on doit juste payer pour l'activer moi j'avais plus pensé à un système où en fait ben voilà on a le processeur avec son jeu d'instruction etc et puis Intel apporte de nouvelles fonctionnalités par exemple un an après au lieu de changer mon hardware et ben j'achète un petit upgrade qui me permet de bénéficier certaines choses qui éviterait peut-être également de changer trop rapidement son hardware en faisant évoluer via du logiciel mais ça va pas être le cas parce que si en effet le code est déjà là ça perd son intérêt mais j'aurais peut-être j'y connais rien du tout en hardware mais j'aurais peut-être vu l'intérêt si c'était plus quelque chose où je peux patcher mon processeur et comme ça je lui rajoute une durée de vie parce que je peux le faire évoluer sur mon processeur selon ses besoins en fait alors après j'ai peut-être plus mal comprendre aussi mais enfin moi un des aspects peut-être positifs ça aurait été peut-être un aspect justement à produire peut-être moins de gamme de processeurs et donc peut-être un petit peu rationaliser et on va dire voilà éviter de se retrouver avec des gammes de processeurs invendus ou des choses comme ça et donc peut-être une vue un peu écologique du truc mais je doute que ce soit l'objectif en fait je pense moi je le comprends vraiment comme un nouveau business model où tu as besoin de gérer plusieurs terrains de mémoire tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la features dans ton serveur et si tu veux gérer cette grosse capacité de mémoire il va falloir que tu payes une clé logicielle pour pouvoir le faire là c'est assez pénible il y a quand même j'ai parcouru vite fait l'article que tu citais et il y a quand même on évoque quand même ce que vous venez de dire c'est à dire qu'en gros on fournit un truc un peu random et qui reçoit des updates après coup que tu débloques que si tu as besoin et donc du coup ça rentre dans la logique que tu viens de décrire René donc on peut espérer que ça aille dans ce sens là alors justement je voulais réagir parce que c'est je crois ce que fait Tesla qui vend des voitures totalement avec tout le hardware et tu peux activer certaines fonctionnalités notamment je crois qu'ils vendent leur voiture sans le pilote autonome et si tu veux tu peux acheter le pilote autonome pour une certaine somme et hop il y a une mise à jour logicielle qui est faite sur ta voiture et hop tu as ton pilote autonome alors que tout le hardware est déjà là moi à titre personnel si ça permet en effet d'éviter de renouveler le hardware trop régulièrement et puis ça fait rentrer des sous dans les caisses d'Intel pour lui permettre de vivre même si je pense qu'Intel n'a pas forcément besoin que de ça moi je suis plutôt pour qu'il y ait moins de fabrication et qu'on ait des processeurs peut-être plus durables dans le temps je pense que ce serait une bonne chose après je ne pense pas que c'est la volonté derrière mais je pense que c'est un peu ça c'est peut-être un peu naïf mais je pense que c'est vraiment ça peut être un espoir ouais voilà mais je doute mais voilà je pense que c'est plus du marketing et voilà essayer de faire de capter des clients et de les rendre captifs en fait et bien l'avenir nous le dira et du coup on va passer à ma news et comme je vous le disais tout à l'heure on va parler encore une fois d'Internet et notamment c'est dans un communiqué de l'ACNIL du 10 février 2022 que l'on apprend la nouvelle cette nouvelle elle doit faire trembler tous les départements marketing en ce moment l'ACNIL a mis en demeure un gestionnaire de sites web de ne plus utiliser Google Analytics alors pour ceux du fond qui dorment près du radiateur Google Analytics c'est quoi c'est un outil qui permet de collecter et d'analyser des statistiques de visite d'un site internet donc il y a un identifiant unique qui est attribué à chaque visiteur et cet identifiant qui est assimilé par l'ACNIL à une donnée personnelle et les données qui lui sont associées sont transférées par Google aux Etats-Unis l'ACNIL a été saisie de plusieurs plaintes par l'association NIOBI concernant le transfert vers les Etats-Unis de données collectées lors des visites de ces sites internet qui utilisent Google Analytics mais avant de continuer je dois vous parler de NIOBI je ne sais pas comment ça se prononce dont j'ai appris l'existence en préparant cette news alors N-O-Y-B c'est l'acronyme de None of Your Business qui est une ONG autrichienne qui a été fondée en 2017 entre autres par l'avocat autrichien et militant de la protection des données de la vie privée Max Schrems ce nom il doit vous dire quelque chose mais on en parle après elle vise en fait à lancer des actions en justice et médiatique sur la base de la réglementation du règlement général de la protection des données sa mission c'est faire respecter notre droit à la vie privée au quotidien et son slogan c'est ma vie privée ne vous regarde pas bon revenons-en à la plainte de la CNIL c'est en effet un total de 101 réclamations qui ont été déposées dans les 27 états membres de l'Union Européenne plus les 3 autres états de l'espace économique européen qui vont à mon compte de 101 responsables de traitement qui transféraient des données personnelles vers les USA l'idée c'est de tirer avantage des conséquences de l'arrêt Schrems 2 je vous en parlais tout à l'heure de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 16 juillet 2020 qui avait invalidé le Privacy Shield je vous en parlais déjà dans une trouvée du vendredi à l'époque cette Cour avait mis en avant le risque que les services de renseignement américains accèdent aux données personnelles transférées aux Etats-Unis la CNIL constate que les données des internautes sont ainsi transférées vers les Etats-Unis en violation de l'article 44 et suivant du RGPD le gestionnaire de ce site avait un mois pour se mettre en conformité au moment où vous écoutez ce podcast on verra s'il l'a fait ou pas on ne sait pas qui il est d'ailleurs ce site internet la CNIL ne nous le dit pas par contre il y a d'autres procédures de mise en demeure qui ont été engagées par la CNIL à l'encontre d'autres sites internet qui utilisent Google Analytics je vais aussi vous parler d'un truc que j'ai juste appris au moment même où on lançait cet épisode il y a eu une décision du tribunal de Munich le 20 janvier 2022 qui condamnait justement l'utilisation de Google Font sur un site web et notamment les CDN qui sont associés à Google Font ce tribunal là de Munich il considérait que l'appel justement au CDN de Google Font équivaut à la perte de contrôle du demandeur sur données personnelles parce que les CDN récupèrent des données au passage en l'occurrence l'IP de l'utilisateur donc pour moi c'est clairement un pas en avant qui est fait vers notre souveraineté numérique de manière globale en Europe alors outre l'utilisation de Google Analytics moi j'aimerais qu'on ouvre un peu le débat et qu'on fasse un peu de prospectif vis-à-vis de l'utilisation des fournisseurs cloud américains parce que si on part de ce principe là si on met justement en doute l'utilisation de Google Analytics et des CDN de Google Font il n'y a qu'un pas pour parler des fournisseurs cloud américains dont on parlait juste avant alors je vais commencer alors moi je suis pareil cette décision je la trouve très intéressante et parce que Google Analytics comme beaucoup finalement d'outils venant des des réseaux sociaux américains ou des choses comme ça c'est pas les intégrations Twitter ou Facebook etc qui sont sur les sites web font du tracking et c'est un vrai problème pour la V privée parce que finalement plus le nombre de sites utilisant Google Analytics augmente plus Google est capable de vous tracer finalement sur l'ensemble du web en fait parce que c'est ça le but finalement avec votre IP et etc même en navigation privée etc Google sait entre guillemets qui vous êtes donc c'est c'est arrêté il est bien après à voir si ça va se traduire par des faits on va dire de manière plus globale c'est pas juste un cas unique et puis après voilà la TNI va lancer va abandonner les choses et tout le monde va continuer d'utiliser Google Analytics je sais pas et sur la partie cloud on en avait parlé un peu plus tôt moi clairement j'aimerais bien pouvoir utiliser des acteurs locaux pour le cas de Google Analytics beaucoup il y a des alternatives qui sont intéressantes on pourrait en parler tout à l'heure mais si on élargit moi je pense toujours une chose c'est que bien sûr c'est bien de faire ce genre de démarche de réglementer moi je suis totalement pour au niveau de l'Europe pas qu'au niveau de la France bien sûr mais au niveau de l'Europe pour avoir une plus grosse force de frappe par contre je pense que les entreprises commenceront il n'y a qu'une seule chose qui sauvera les acteurs locaux c'est l'excellence technique sans excellence technique au niveau des produits on continuera d'utiliser des services US et ça c'est quelque chose qu'on oublie aussi et moi c'est ça que j'attends aujourd'hui c'est de l'excellence technique sur les produits voilà j'ai étudié l'ambiance non non je vais réagir si René ou Erwan ne veulent pas réagir alors je suis d'accord avec toi mais pour moi il y a deux sujets il y a l'excellence technique d'une part tu t'es exprimé sur ce point et je suis assez d'accord avec toi par contre pour moi il y a un vrai problème légal moi quand je parle de souveraineté numérique je fais appel au côté législatif il y en a beaucoup qui quand ils parlent de souveraineté numérique entendent autonomie numérique mais moi c'est le côté législatif qui m'intéresse et aujourd'hui législativement parlant utiliser des clouds américains c'est incompatible avec la RGPD c'est ma position c'est la position qui tend à se dessiner vis-à-vis de NACLIL et des acteurs européens ma question moi c'est alors il y a deux choses il y a deux pouvoirs qu'on peut activer le premier c'est le pouvoir législatif au niveau européen ou français dire maintenant Google ça suffit maintenant Amazon ça suffit chez nous nos lois c'est à Rome enfin tu fais à Rome enfin tu fais comme chez les Romains je ne sais plus quel est exactement bref l'idée c'est ça la deuxième idée c'est et les clients de ces fournisseurs là est-ce qu'ils ne peuvent pas taper du poids sur la table et dire oh les cocos nous on est des clients français on est des clients italiens on est des clients espagnols on veut on veut que ce soit nos lois qui soient appliquées avec vos services donc vous faites comme vous voulez mais pour qu'on continue à utiliser vos services vous allez voir l'état américain vous leur dites que chez nous c'est les lois de vos clients qui s'appliquent ça c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé parce qu'en effet comme tu le dis l'excédence technique elle est là et il y en a certains qui veulent continuer à utiliser les services américains et par contre pourquoi est-ce qu'on n'applique pas nos lois sur notre cyberespace ça c'est mon point de vue René tu voulais réagir justement ben ouais c'est effectivement un peu la même problématique que sur le cloud c'est vrai que ces solutions là telles que Google Analytics elles sont hyper faciles à mettre en oeuvre ça marche très bien enfin je suis loin d'être un spécialiste du domaine mais j'imagine que ce qui est remonté permet de faire des analyses fines de ce qui se passe etc donc c'est un très bon outil là comme l'a dit Mathieu ben il y a effectivement une alternative et en plus libre qui existe qui est peut-être pas au même niveau mais suffisamment crédible je pense donc c'est plutôt c'est plutôt bien et ça permet une voie un peu un peu alternative donc voilà après dans le cas d'effectivement des fournisseurs de cloud c'est effectivement c'est plus compliqué après quand on dit excellence technique je pense enfin c'est vrai mais il y a aussi quand même comme tu le rappelais tout à l'heure il y a quand même majorité d'acteurs qui enfin ce qui se vend le plus chez Amazon c'est la VM et S3 donc voilà peut-être pas tout le monde a les besoins de hyper pointus et voilà je pense qu'il y a une alternative voilà je pense qu'il y a une alternative possible pour certains acteurs effectivement pas pour tous après c'est vrai que c'est difficile des fois de se dire ben je choisis cet acteur là qui a peut-être une solution moins bonne techniquement mais pour privilégier d'autres aspects voilà pour moi c'est un ensemble de choses et c'est vrai que c'est une question très très difficile et complexe moi je n'ai pas grand chose à rajouter mais effectivement on a cité les solutions pour pallier donc à Google Analytics avec du self-hosted ou même avec des alternatives il y a des services français qui marchent bien qui fournissent la même chose après moi je ne suis pas un expert non plus mais j'imagine que les gens sont habitués à Google Analytics ou des trucs comme ça et c'est plus ça qui est dur à combattre finalement que plus la qualité du service j'imagine mais moi j'imaginais un peu le truc aussi alors je suis peut-être optimiste mais comme le décrivait Christophe c'est à dire qu'avec ce genre d'acte fort enfin en tout cas de volonté forte que ça peut aider à ce que les éditeurs se plient en fait aux contraintes de là où ils diffusent leurs services comme en Europe par exemple mais par contre le truc que j'ai pas bien suivi c'est à quel point cette histoire de Google Analytics devient entre guillemets interdit il y a des contraintes de temps qui ont déjà été annoncées ou pas du tout parce que moi je sais que dans ma boîte ils parlent de SAD par exemple donc est-ce qu'il y a enfin on a plus d'infos là-dessus j'avoue que moi j'ai suivi ça de loin à priori là la personne qui a reçu la mise en demeure avait un mois pour se mettre en conformité l'ACNIL va étudier d'autres sites mais si t'as pas encore reçu une mise en demeure pour l'instant t'es tranquille mais il y a de fortes chances pour que ça devienne plus tard une décision de justice qui fasse après jurisprudence donc nous typiquement je sais qu'on utilise Google Analytics on utilise encore Google Analytics sur notre site internet on utilise avec une autre solution dont je vais parler juste après et dans le trimestre ou dans le semestre on va changer on va enlever Google Analytics on est déjà en train d'enlever toutes les fentes Google Cloud de partout et c'est pas mal parce que finalement c'est pas forcément nécessaire et puis je m'aperçois que j'y vais pas tant que ça voir les stats de Google Analytics mais ça c'est un autre sujet et très rapidement sur l'aspect légal c'est vrai que c'est bien comme je le sais je suis d'accord avec vous sur le genre d'initiative mais après les acteurs locaux il y en a certains qui demandent des entreprises françaises par exemple européennes qui demandent parce que les cloud providers américains respectent plus la vie privée ça donne quoi aujourd'hui ça donne plus des offres comme Bleu ou des choses comme ça donc le cloud du cloud hébergé sur de l'infrastructure OVH ou Orange ou Thales qui est en train de se mettre en place pour moi c'est pas une solution mais ça c'est un autre débat mais pour moi c'est pas une très bonne idée et pour moi c'est vraiment aussi le fait que si du jour au lendemain on dit ok dans 6 mois on ne peut plus utiliser les clouds américains le problème c'est que comme j'ai dit il y a des entreprises qui en ont besoin et derrière on va vraiment perdre en compétitivité aussi c'est à dire que une entreprise qui travaille très rapidement grâce à un cloud américain va travailler moins vite et va se faire en fait manger par les entreprises américaines c'est à dire qu'on va tuer nous-mêmes notre écosystème tech parce que on va décélérer là ou de l'autre côté de l'Atlantique si on est plus dans l'accélération notamment grâce au cloud et c'est ça aussi le cloud c'est vraiment un porteur on va dire un accélérateur de start-up pour moi même pas que de start-up un entreprise en général et si on commence à mettre des limitations avec ça moi j'ai peur que ça fasse le double effet de est-ce que c'est un porteur du business peut-être local mais est-ce qu'on va pas aussi tuer beaucoup d'entreprises qui vont se faire dépasser à cause de ces limitations c'est exactement le débat qu'on avait eu il y a quelques podcasts avec les certifications et les normes HDS Second-on Cloud etc ou si elles sont tellement contraignantes que nos acteurs locaux peuvent pas les implémenter c'est un peu ça c'est rajouter des lois qui nous pénaliseraient au final alors ça peut en effet c'est une crainte qui peut être fondée moi j'en suis pas certain je suis pas aussi négatif que ça je pense déjà que si les entreprises doivent migrer ben elles le feront l'injection de capitaux va faire que les acteurs locaux vont prendre en puissance mais il y a aussi un truc tu parles de se faire doubler par les autres mais se faire doubler par les autres c'est qui ? c'est des acteurs américains qui du coup seront tout aussi incompatibles avec la GDP donc du coup ces acteurs américains ces sites américains là seront peut-être de fait interdits en Europe en fait pour moi la vraie solution de sortie ce serait que l'Europe ou les états européens tapent du poids sur la table allez voir les états-unis ils leur disent oh votre code d'acte là on en a marre vous arrêtez vos lois extraterritoriales on en a marre vous arrêtez maintenant vous voulez appliquer vos lois ok mais sur votre territoire sur les territoires des autres pays c'est les lois du pays qui s'appliquent et là on aura plus de problème législatif et tout le monde pourrait utiliser Amazon Web Services s'il le veut tout en étant conforme à la RGPD moi c'est mon point de vue c'est qu'à un moment donné il faut quand même montrer aux américains qu'on est là qu'on est le territoire européen est un territoire pour ces grands américains comment dire c'est un marché important et bien si on veut à un moment donné arrêter de se faire marcher sur les pieds c'est à nous aussi de le faire de se lever et puis de dire ok ça suffit maintenant la récré elle est finie je suis d'accord mais ça doit faire donc comme tu l'as dit au niveau global et pas juste on interdit un truc et on laisse open bar le reste je vais lancer un troll justement on n'est pas à l'abri de faire comme en Chine où finalement ils ont avec Alibaba alors moi je connais pas bien le service mais on retrouve des plateformes assez modernes en termes techniques et justement ça a été poussé parce qu'elle a perdu tout hébergement ailleurs moi c'était un troll bien entendu mais de manière globale quand tu fermes quand tu fermes quelque chose les acteurs locaux évidemment ont de l'espace et du coup ont de l'espace pour innover et des capitaux pour innover donc alors en effet à un moment donné il va y avoir un ralentissement mais si c'est là où on veut aller pourquoi pas je vous propose justement qu'on passe à la section des outils que tout le monde attend et avec cette transition parfaite où je vais vous parler de deux outils de statistiques puisqu'on n'a pas fait de name dropping on a été sage parce que tout le monde savait ici que j'allais parler de Matomo donc Matomo c'est une solution qui est très très proche de Google Analytics que vous pouvez héberger sur vos serveurs et vous pouvez justement capter tout un tas de données y compris des données un peu sensibles mais si vous mettez en place un bandeau RGPD il n'y a pas de problème vous savez le fameux bandeau cookie etc mais comme c'est hébergé chez vous du coup c'est nickel et je voulais parler d'une autre solution que j'ai découvert un peu plus récemment qui s'appelle Plausible toutes les deux sont open source Plausible aussi c'est une solution européenne qui est hébergée en Europe puisque c'est hébergé c'est Etsner qui est un cloud provider allemand et Plausible c'est pareil vous pouvez l'installer sur vos serveurs et vous pouvez capter des visites comme ça et par contre Plausible l'intérêt c'est que c'est orienté privé c'est à dire que vraiment il n'y a pas de données privées qui sont captées et l'idée c'est aussi d'avoir des statistiques plus simples et moi ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que je n'ai pas besoin d'énormément de statistiques et du coup Plausible me paraît intéressant et vous pouvez si vous n'avez pas envie de monter votre propre serveur utilisez l'agent Plausible et hébergez vos données chez Plausible.io sans aucun problème puisque c'est hébergé en Europe et du coup René va nous parler d'un autre petit outil ça faisait longtemps un petit outil écrit en Rust qui s'appelle en ce moment je brasse pas mal j'ai besoin d'un petit peu regarder des fichiers de JSON et du coup c'est un petit outil qui s'appelle Jless pour JSON Viewer c'est un JSON Viewer ça permet avec un petit peu la même interface que Less donc c'est assez sympa ça permet de replier des nœuds ou de les déplier de faire des recherches dedans tout ça en ligne de commande du coup c'est un outil que j'ai trouvé assez sympa et qui m'est assez utile en ce moment et que je voulais partager je ne sais pas si vous connaissez moi je ne connais pas mais par rapport à GQ c'est juste que tu vois le truc comme Less en fait ouais tu as un côté un peu interactif en fait c'est à dire que tu peux par exemple faire slash et chercher la clé que tu cherches ou la valeur voilà donc ça évite de l'ouvrir des fois dans un navigateur pour faire un petit peu la même chose ou replier les nœuds voilà ça gagne en clarté je ne connaissais pas non plus c'est intéressant je regarde le site le fait de pouvoir replier déplier etc du contenu d'ailleurs juste en passant il y a une fonctionnalité de Less qui s'appelle LessPipe qui permet d'étendre Less notamment pour ce genre de choses je le dis en passant mais si un jour vous avez besoin d'ajouter de la coloration syntaxique du formatting etc à Less ça peut se faire tout seul via une intégration dans Less vous pouvez regarder LessPipe sur Google c'est assez intéressant alors je le note je mettrai le lien en description moi je vais vous parler d'un autre petit outil pour ceux qui connaissent ZDSH vous savez qu'on peut ajouter des thèmes et bien je vais vous parler de Power Level Dika qui est un thème qui est assez flexible et qui permet d'améliorer encore la productivité moi c'est pas le thème que j'utilise mais je vais y passer et du coup j'ai découvert ce mois-ci enfin le mois dernier du coup donc je vous encourage à vous pencher dessus surtout qu'il est ultra configurable je sais pas si vous vous êtes utilisateur de ZDSH et de leur thème non moi je suis sur Mac maintenant donc j'utilise ZDSH mais ben voilà pour le pro pour le perso je suis toujours sur le Linux mais je regarderai en effet parce que pour l'instant j'ai pas de thème vraiment enfin voilà c'est un truc tout basique c'est un peu tout pourri ce que j'ai voilà c'est juste ZDSH de base donc ça m'intéresse beaucoup non moi je suis pas utilisateur de de ZDSH je reste sur le traditionnel bash ben je t'encourage à te penser dessus vous deux je vous encourage à vous pencher dessus peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour Erwann tu vas nous parler d'un truc que j'aime beaucoup René tu voulais rajouter un truc non non je voulais dire que ZDSH c'était un excellent shell il n'y a pas photo là-dessus mais voilà après il diffère un petit peu de Bache et parfois c'est voilà dans mon cas je préfère rester sur le truc un peu plus standard si on peut dire ben moi je voulais vous parler d'un truc je triche un peu parce que je sais que c'est l'un de vous au sens large un des podcasters qui a tweeté ça il n'y a pas très longtemps et je suis tombé dessus et j'ai trouvé ça hyper intéressant mais je n'ai pas retrouvé qui avait tweeté ça l'outil uptime alors je ne sais pas si on dit Kuma ou Kuma qui est en fait une sorte de de Pinkdom Statue Cake self-hosté et donc du coup avec tous les sujets qu'on a abordés sur héberger soi-même certains trucs etc ben voilà ça a du sens et alors je suis tombé dessus donc la semaine dernière via le tweet d'un de vous de l'un de vous et franchement c'est hyper propre c'est bien fait ça marche bien je n'utilise pas ça en prod encore mais je pense que c'est toujours le genre de petit outil qui peut être intéressant suivant les contextes dans lesquels vous vous trouvez qui peut être intéressant à avoir ça fait plein de choses avec les pages de statut les machins les rapports les alertes où vous voulez etc et tout ça pour vraiment très très rapidement donc jetez-y un oeil et puis j'en profite pour placer le fait que tout le monde a un twitter ici donc suivez les gens du podcast il y a toujours des choses intéressantes à lire ouais Optane Kouma c'est très très bien en plus ça a démarré l'an dernier je crois en 2021 le développement moi il me manque une seule chose pour en faire un vrai outil de prod c'est la partie communication sur les incidents ça fait une bonne page de statut mais à part ça il n'y a pas la communication sur les incidents je trouve que c'est c'est encore ce qui manque mais je pense que ça viendra par contre nous on envisage de l'utiliser pour faire des pages de statut de nos environnements hors production juste pour nous si vous ne voulez pas réagir on va passer au dernier petit outil de René alors pas forcément un outil en tant que tel donc en fait c'est juste j'avais parlé il n'y a pas longtemps de Croquis qui est un outil qui permettait de faire une API un peu vers des outils pour faire des schémas on va les décrire à partir de format texte et apparemment c'est arrivé dans GitHub donc il y a il y a il y a depuis peu on peut on peut on peut on peut voilà décrire avec un fichier texte dans dans les fichiers MD je pense on peut décrire en fait un diagramme de séquence un certain type de un certain nombre de diagrammes et du coup GitHub va les rendre sous forme graphique quand on va consulter les pages et du coup ça c'est voilà j'ai trouvé que c'était une bonne évolution pour la documentation dans GitHub et puis je ne sais pas si on va avoir l'équivalent chez GitLab ou si ça existe peut-être déjà mais voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa qu'est-ce que c'est sympa alors c'est sympa pour GitLab il faut savoir que tu parlais croquis et croquis est intégré dans GitLab aujourd'hui donc tu peux faire tous les formats supportés par GitLab dans croquis que ce soit sur la version croquis cloud ou la version croquis croquis peut s'héberger en interne également mais oui c'est sympa en tout cas d'avoir ça dans GitHub même si c'est limité pour l'instant à Mermaid si j'ai bien compris ouais c'est ça ça s'appuie sur l'outil Mermaid qui permet de qui est écrit en JS si je ne dis pas de bêtise voilà qui permet de faire le rendu d'un certain nombre de types de schémas enfin diagrammes de séquences graphes etc etc moi je trouve ça vraiment trop cool que ça soit intégré j'avais pas vu l'info donc merci ouais du coup pour GitLab je précise aussi qu'en plus de croquis t'as plantes UML qui est intégrée aussi qui permet de faire des schémas UML et ce genre de choses d'accord donc ça a existé ouais déjà tu vois j'étais pas sûr et ben merci à vous trois on arrive vers la fin de cette émission du coup si l'émission t'a plu chers compagnons tu peux venir en discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps c'est un forum où on discute on est tous les quatre sur le forum et tous les autres podcasteurs et plein d'autres parce qu'on est déjà plus de mille maintenant et ben justement le lien pour t'inscrire est en description et très récemment on m'a demandé si je faisais des partenariats alors là pour le coup c'est vraiment pour les les personnes qui sont restées jusqu'à la fin ben on est ouvert au partenariat du coup il faut par contre que la thématique elle colle avec la chaîne que ce soit la chaîne YouTube ou le podcast si donc vous êtes une société et que ça vous intéresse ben contactez-moi sur Twitter sur le forum sur LinkedIn vous trouverez forcément un moyen de me contacter et c'est ouvert et on en discutera et ben je vous remercie encore une fois tous les trois c'était super intéressant on a encore dépassé l'heure je crois que nos podcasts ils deviennent de plus en plus long on va bientôt faire concurrence à un message à caractère informatique qui dure très très longtemps aussi je crois je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin et pour ne pas surprendre Mathieu on va commencer par René du coup c'est moi que tu surprends bravo habitude je suis toujours le dernier à cause de là je vais faire du coup dans le classique voilà que ben inviter les auditeurs à nous rejoindre aussi sur le forum pour des fois nous faire des retours sur notre podcast et voilà si on a pu dire des bêtises aussi c'est intéressant de le savoir et espérez que cet épisode vous aura intéressé et à bientôt et du coup Erwan quel est ton mot de la fin ? trop bonne je ne sais pas si on le voit bien et non toujours cool j'ai appris j'ai appris plein de choses donc c'est vraiment cool d'échanger avec vous continuons ainsi je pense qu'on va continuer longtemps encore et Mathieu du coup tu n'es pas surpris tu as préparé ton mot de la fin n'est-ce pas ? ouais ouais je suis content qu'on ait préparé aujourd'hui vraiment du cloud qui est un domaine que j'adore et qui est très complexe parce que ça mêle en effet légal et technique et il n'y a pas de solution simple mais c'est vraiment cool de pouvoir discuter de ça et comme l'a dit René si vous voulez discuter de tous ces sujets n'hésitez pas à venir sur le forum ou même sur Twitter ou autre sur d'autres plateformes pour parler avec nous merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra dans les compagnons du DevOps dans les compagnons du DevOps dans les compagnons du DevOps